Mais le dimanche soir également après le passage de 2,5 millions de visiteurs. Et une fois que les bras d'eau ont cette fois bel et bien emballé, l'île malheureusement fait souvent peine à voir. Les rues sont alors jonchées de détritus. Mais avec le travail des équipes de nettoyage démarré hier soir vers 23h, la ville était de nouveau propre, ou presque ce matin. Cette nuit, ce sont tout de même 272 employés répartis dans 42 véhicules qui ont sillonné la ville. Au programme, chacun sa zone et des tonnes de déchets à ramasser. Car entre les cartons poubelles mis à disposition, les restes alimentaires, les emballages d'hiver et surtout malheureusement tous les détritus sauvages laissés un peu n'importe où par les visiteurs, les équipes ont un travail énorme à fournir. Louis Caillet a suivi hier soir le début des opérations avec les équipes et a rencontré le conseiller municipal de l'île en charge de la propreté pour un premier bilan. L'année dernière, nous étions à 460 tonnes de déchets récoltés dans la nuit. Aujourd'hui, donc, difficile de faire un estimatif, on pourra vous le donner à 8h. Cependant, je peux vous dire que nous avons aussi un partenariat avec une association pendant la braderie. Nous avons récolté aujourd'hui pendant cette braderie 20 000 canettes, donc grâce au tri sélectif, et une dizaine de milliers de litres de déchets déjà dans les 2000 cartons qui étaient disposés dans la braderie. Merci. Merci.